Dans le dernier épisode, nous avons réussi à trouver des cartes du Blokex ainsi que des cartes Wizards. Un nom exceptionnel et c'était le meilleur achat qu'on a jamais fait sur cette série. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec tout ça ? Est-ce qu'on a récupéré de l'argent ? Vous allez le voir dans cet épisode, sous le signe des galères. Bon les gars, franchement j'essaie de garder le sourire mais sérieux, je suis dégoûté. Il s'est passé un truc là, c'est... Ça me fait mal à la tête. Bon, c'était normal. Je me suis dit c'était bizarre qu'il y ait pas de galère dans la série. Là on a une grosse galère pour cet épisode, une énorme galère. En gros, je vous explique. Vous le savez, le dernier lot que j'ai acheté, c'était juste avant la vidéo du gala, etc. Donc ça fait déjà plus de deux semaines. J'ai en fait tout regroupé dans un seul et unique classeur. Ce classeur, j'avais réussi à le vendre sur un groupe Facebook, sur un particulier qui m'avait demandé ensuite de passer via le bon coin. Je suis passé donc via le bon coin avec un autre compte, etc. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Le mec fait l'achat, etc. Tout se passe bien. L'achat s'est concrétisé à plus de 100 euros, les gars. Donc c'était vraiment une affaire de fou pour moi. En fait, ça relançait carrément la série. J'ai fait beaucoup d'achats derrière. Et en fait, vous allez voir, c'est le gros problème. Et du coup, le mec reçoit tranquillement son colis. Moi, je suis trop content. Je me dis, ok, c'est bon. Et il ne valide pas, en fait, tout simplement. Il fait un litige via le bon coin. Et du coup, il dit que les cartes sont fausses, etc. Et là, je me suis dit, putain. Là, je me suis dit, c'est bon, je vais me faire avoir. Vous la connaissez, cette arnaque. Souvent, les vendeurs, vous l'avez peut-être déjà subi. C'est des mecs qui vont faire des achats. Et puis, ensuite, ils vont dire que c'est des cartes fausses. Et puis, ils vont garder le classeur et tout. J'ai beaucoup forcé, etc. Je lui ai dit, non, vas-y, frérot. S'il te plaît, renvoie-moi le classeur et tout. Je te rembourse direct, tout ça. Et il m'a dit, oui. J'attends de recevoir le classeur. Et puis, j'espère bien. Et en fait, le souci, les gars, c'est que moi, je suis 100% transparent avec vous. Tiens, je vais me lever pour vous dire ça. Ouais, il y a une game de League of Legends dans mes potes derrière. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Je suis transparent avec vous, les gars. Sincèrement, je suis transparent avec vous. Moi, quand je fais une vente, j'utilise directement l'argent. En fait, j'avance l'argent de ma poche. Parce qu'imaginez que je dois tout le temps attendre de faire une vente, récupérer l'argent et puis ensuite continuer. Ce n'est pas possible. J'avance toujours l'argent dans le challenge. Ça me permet de faire des épisodes une fois par semaine. Si je ne fais pas ça, les gars, je ne pourrais pas sortir une vidéo par semaine. Et c'est tout le but de ce challenge. C'est de faire une vidéo par semaine. Et puis, c'est cool. Ça nous fait un petit fil directeur. Donc, voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Du coup, en fait, moi, je pensais que j'avais l'argent. J'ai fait des gros achats. Ça va arriver là bientôt. Donc, on va voir un peu la suite de cette semaine. Mais je vous avoue que mon Kibiki a un petit peu dégoûté. On se retrouve très vite en espérant avoir le classeur. Mais début de semaine, vachement, vachement difficile. Surtout qu'en plus, je sais que vous en attendez beaucoup de cet épisode vu que ça fait deux semaines qu'on n'était pas là. Bon, pour l'instant, pas ouf, pas ouf. Et en plus, j'ai déjà utilisé les sous. Je suis dépité, les gars. C'est Kibiki. Et depuis quelques années, je suis collectionneur Pokémon. J'ouvre des centaines de displays sur cette chaîne YouTube. Et j'en ai même fait mon travail via mon site internet, carayou.fr. Mais je sentais que je me déconnectais de plus en plus de mes abonnés. J'ai donc décidé, avec 100 euros, de créer la plus grosse collection possible en commençant uniquement avec 100 euros. Achats, ventes, brocantes. Vous êtes bien sur ma première série. Commencez une collection avec 100 euros. Ok, les gars, bon, il fait beau, ça me met de bonne humeur. Et j'ai aussi récupéré le fameux classeur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Kibiki ? Bon, c'était vraiment pas très, très cool, les gars. J'ai vraiment stressé. C'est pour ça que je n'ai même pas trop filmé et tout. En gros, le mec, Malichi, j'ai ma route de nez, tout simplement, mon classeur. Donc, au moins, ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai fait des achats, alors qu'en fait, normalement, je n'ai pas forcément l'argent. Donc, je vais quand même vous montrer les achats. Et en fait, le truc, c'est que je n'aurais pas le droit de vendre avant ça. On est samedi, au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait que l'épisode sort demain. Du coup, ça va être un épisode un peu sous le signe de la galère. Mais aussi, je vais vous parler de la nouvelle stratégie. Parce qu'en gros, on va changer toute l'entièreté de la collection. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et j'ai fait énormément de choses. J'ai réfléchi à plein de nouvelles choses. Et je vais vous apprendre un nouveau truc. Parce que bon, acheter des lots, revendre des lots, c'est sympa, deux minutes. Ça fait plusieurs épisodes qu'on fait tout le temps la même chose. Là, on va rentrer dans le jour, jour, jour. Et on va prendre des risques. Ce qui va faire en plus des trucs vraiment très très sympa en vidéo. Et ça va être aussi extrêmement drôle. Vous allez voir, on va parler d'un des blocs que j'adore le plus. C'est bien sûr le bloc ex-Espèce Delta. C'est le bloc où je pense que j'ai le plus de connaissances. Du coup, on va parler de tout ça. Et aussi, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé avec ce classeur. Directe sur la maison. Bon, j'ai quand même content de vous voir, les gars. On va discuter de ce qui s'est passé pendant ces deux grandes semaines. Bon, déjà, il y a eu une semaine où je n'ai quasi rien fait, les gars, avec le gars-là, etc. Et je vous avoue que Kikimiki, il est dans le jus. Avec le teaser que je vous ai tourné et tout. Franchement, vous n'êtes pas prêts vendredi. Soyez là pour le reveal de la display qu'on va ouvrir sur Karyu. Événement de fou malade, les gars. On s'est donné. Bref. Donc, je me suis dit, Kikimiki, comment faire ? Alors, première chose que j'ai fait. J'ai acheté un petit classeur sur Amazon. D'accord ? Ça, ça coûte 14 balles, les gars. Et c'est des magnifiques classeurs. Vous pouvez les trouver et tout. Je ne sais pas si j'ai la ref. Si quelqu'un peut envoyer la ref, ce serait vraiment cool. Ça fait vraiment cool et ça fait vraiment pro. J'ai mis toutes les cartes qu'on avait eues dans la collection. Et j'ai gardé les meilleurs hits pour garder quand même un semblant de collection. Parce que je ne vais pas non plus tout vendre. Mais une grande partie, en fait, je voulais la vendre. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je veux changer tout simplement d'objectif. Je trouve qu'on tournait un petit peu en rond dans les derniers épisodes. Du coup, en fait, le but, c'était de vendre ça. Récupérer beaucoup, beaucoup d'argent. Et pouvoir faire un nouveau truc. Ça s'appelle le flipping. Alors, qu'est-ce que c'est le flipping ? Ça se fait surtout sur les NFT ou aussi sur Dofus. Pour les amateurs de Dofus. C'est en gros, utiliser les marketplaces qui sont disponibles un petit peu partout. Par exemple, eBay, Vinted, Cardmarket, etc. Et acheter une carte, connaître la valeur de cette carte. Et en fait, souvent les gars, comme sur Dofus, comme dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui vont vendre beaucoup moins cher que la cote actuelle. Vous allez acheter cette carte et vous allez la flipper. En gros, vous allez la revendre directement pour un petit profit. Et ça, vous pouvez enchaîner très rapidement. Et ça vous permet souvent de bien gagner. De réussir à faire tourner une collection. Le problème de ça, c'est que sur Pokémon, il faut une superbe expertise. Donc, si vous voulez reproduire ce que je vais faire, je vais vous conseiller de vous focaliser sur un seul et unique bloc. Voir même une seule et unique série. Par exemple, vous cliffez Épée Bouclier. Vous cliffez Évolution Céleste. Faites-vous un Excel propre de chacune des cartes que vous cherchez avec un prix d'achat et un prix de revente conseillé. Vous savez qu'à ce prix-là, ça part. Parce qu'attention, c'est pas parce qu'il y a eu des ventes réussies sur Ebay que ça se part à ce prix-là. Ça peut y aller réappartir. Par exemple, c'est des coups de chance. Par exemple, c'est des enchères. Donc, n'oubliez surtout pas ça. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir une véritable expertise sur votre box et sur votre série. Moi, on va le faire sur deux trucs. Vous savez que j'adore le set de base japonais et je ne l'ai même pas moi-même dans ma propre collection. Moi, je suis un amoureux du bloc X. Je ne suis pas né avec le set de base. Du coup, le set de base, ce n'est pas quelque chose qui me fait vraiment kiffer, les gars. Mais c'est vrai que pourquoi pas essayer de faire une collection complète du set de base japonais en pas en super état. Tu vois, ce n'est pas grave. Juste, on essaie de remplir ce classeur du set de base japonais. Ou alors, on essaie d'avoir un maximum de cartes du bloc X. Ça aussi, ça peut se faire que ce soit en français ou en anglais. Je vous mets un petit truc là. C'est à vous de choisir dans les commentaires. D'accord ? En fonction de vos réponses, je vais adapter mes stratégies pour savoir comment faire. J'ai déjà un petit peu commencé en faisant une commande du bloc X. Parce que les gars, ça, je pensais que je l'avais vendu. Et je l'avais vendu pour 120 euros, les gars, quand même. Franchement, c'était pas mal. Dites-vous que là, en plus, il me reste le draco-feu gradé chez PCA. Là, il me reste le draco-feu. Ce draco-feu-là, vous vous rappelez ce magnifique draco-feu que j'ai gardé aussi. Il me reste encore plein de trucs. Il me reste des starters. Franchement, il me reste aussi le Raichu qui était là. Il me reste tout ça de cartes d'auto-loader. En fait, ça a fait carrément skyrocket la collection. Malheureusement, ça n'a pas été vendu. J'ai même fait un achat d'un lot de 20 euros. Mais il n'arrivera pas cette semaine, malheureusement. Il arrivera dans quelques jours. Donc, bon, c'est pas grave. Le classeur est là. Je vais vous le montrer. Tiens, je vais vous le montrer un petit peu pour que vous voyez, tout simplement. Donc, hop, regardez ce petit classeur. Désolé, c'est un peu ghetto aujourd'hui. Petit épisode ghetto, mais c'est l'épisode des galères. Donc, c'est pas grave. Vous avez vu, le classeur, il rend vraiment, vraiment bien. Du coup, je l'ai remis en vente. Et tant que je n'ai pas vendu ce classeur, les gars, je m'engage à n'acheter aucun lot et tout simplement à attendre que ça se vend. Et si ça ne se vend pas, je vendrai les cartes à l'unité. Mais voilà, le but, c'est, en fait, faire ça, les gars, ça vous permet de récupérer rapidement de l'argent. Ce n'est pas le plus rentable. Franchement, le plus rentable, les gars, ça serait carrément de vendre à l'unité. Mais comme ça, en fait, moi, ça me permet de récupérer de l'argent pour changer un peu les objectifs de la série. On se retrouve, les gars, pour la réception des cartes que j'aurais dû avoir normalement. Et pour comprendre un peu ma stratégie de flipping. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, c'est parti, flipping time. Flipping time ! Bon, les gars, si je n'ai pas réussi à vendre mon classeur, je m'engage à faire 100 pompes demain. Enfin, 100 pompes dans le prochain épisode, OK ? Donc, voilà, si je n'ai pas réussi à récupérer de l'argent, je vous ferai une vidéo collection 100 euros, j'ai fait des pompes. Voilà, comme ça, au moins, c'est simple, clair, net et précis. Bon, vous le savez, les gars, j'adore le Block X japonais. Et je trouve que c'est quelque chose de sous-coté. Ça ne coûte pas si cher que ça. C'est ma série préférée, les gars. Bon, là, je suis en train de mettre une balle dans le pied parce qu'il y a plein de personnes qui vont faire la même chose que moi après. Mais c'est très compliqué à trouver sur plein de parfums. Notamment sur eBay, tu es obligé de passer par de l'importation ou alors passer par des services directement au Japon, etc. Mais je vous ai dit que dans cette série, je n'ai pas le droit d'importer. Du coup, je vais faire un flip depuis un des sites qui est pour moi les plus sous-cotés sur Pokémon. C'est bien sûr Card Market. Alors, pourquoi je vais parler de Card Market ? Il faut savoir que Card Market, les gars, c'est une référence dans la vente de TCG en France. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux. Je peux vous assurer que si vous avez envie de faire des collections et si vous avez envie de faire des bonnes affaires, vous allez bien souvent les faire avant sur Card Market que sur Vinted. Sur Vinted, c'est bien pour acheter des lots, etc. C'est ce que je vous ai appris durant cette série. Mais le plus intéressant aussi, c'est d'utiliser vos connaissances. Les connaissances que je peux vous donner en vidéo ou que vous-même, vous avez. Je suis sûr que la majorité des gens qui me regardent, vous avez plus de connaissances que moi sur certains blocs. Et c'est normal. Les gars, Pokémon, c'est trop dur à tout comprendre. Je vous jure. Il faut être de véritables boeufs pour tout savoir. Et du coup, moi, je regarde sur Card Market et quand je vois des cartes qui sont un petit peu sous-cotées, je vais les acheter et j'essaie de faire des échanges, de les revendre, etc. Et c'est ce que j'ai fait avec un lot. Alors, j'ai payé le lot quand même assez cher. Pour l'instant, je ne peux pas vous parler des prix. Je ne peux pas vous parler de rien du tout parce qu'il y a déjà des offres, etc. Et je vous avoue que bon, je ne vais pas me mettre une petite, voilà, je ne vais pas me faire carotte. Donc, tout ça, je vous les montre. Je les ai enlevés des sites de vente parce que je n'ai pas vendu le classeur. Donc, techniquement, je n'ai pas d'argent. Donc, techniquement, je n'ai pas le droit d'avancer dans la série. Mais je vais quand même vous montrer et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. On va commencer, les gars, avec une carte que j'adore énormément. C'est ce Rekwaza, les gars, de Delta. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve la carte tout simplement sublime. Voilà, j'adore cette carte, les gars. Je vais vous la montrer de plus près après. Je vais après vous tous vous la montrer de plus près. Donc, c'est une carte qui n'est pas non plus en super bêta. Genre ici, on peut le voir. Ici, vous avez vu les petites cornures, etc. Mais je ne l'ai payé vraiment pas très cher. Une poignée d'euros. Bon, allez, ça, je peux vous le dire. J'ai payé une dizaine d'euros pour cette carte-là. Pour moi, une dizaine d'euros pour une carte aussi ancienne et aussi belle que ce Rekwaza, qui est en plus un Pokémon recherché. Ça va faire le boulot, les gars, pour des échanges et pour des ventes. Vous pouvez imaginer le coût que j'ai payé, les gars, avec tout ça. Là, on va passer sur une autre grosse carte. Ah oui, là, les gars, la collection, on n'a plus rigolé. C'est pour ça que j'avais envie de changer, les gars. J'en avais marre des petits lots. Là, les gars, j'avais de rentrer dans le dur avec ce Raichu. Alors, ce Raichu m'a coûté quand même assez cher, mais ça, c'est une grande force de Card Market. J'ai acheté cette carte en état good. Et en fait, sur Card Market, comme les gens savent que c'est des collectionneurs qui vont s'adresser à des collectionneurs, quand les mecs, ils mettent état good, c'est des good extrêmement strong. Moi, personnellement, cette carte, je ne la mettrais pas good. Je la mettrais excellente. Je vois très, très peu de défauts sur cette carte-là. Et vous regardez même sur le bac, je ne vois quasi rien. Donc, franchement, les gars, pour moi, ça, c'est une carte qui vaut beaucoup plus que good. Et ça, je suis très, très content parce que c'est un Raichu. Alors, malheureusement, ce n'est pas une First Edition. Mais ne vous inquiétez pas qu'un Raichu de Delta comme ça, ça peut se revendre extrêmement cher. On cassera peut-être très facilement la cinquantaine d'euros si on la fait partir sur les plateformes particulières. Sinon, après, peut-être une quarantaine d'euros, je pense. La carte que j'aimerais garder dans la collection. Alors, en fait, le but, c'est sympa. Quand je flip, je vais essayer de garder une carte. Et là, on est sur un de mes Pokémon préférés en First Edition. Je l'adore, les gars. Franchement, je le kiffe. Et je l'ai en français, mais je ne l'avais pas en japonais. Et je me suis dit, allez, c'est parti, Kimiki. Au vu du prix où je l'ai payé, je l'ai payé moins cher que dans les sites d'import. Voilà. Ça, on en reviendra une fois que j'aurai tout vendu. Donc, ça, c'était les trois grosses cartes. Et en fait, après, les frais de livraison, ça coûte cher parce que je les ai achetés chez un néerlandais. Donc, les néerlandais, ils vendent souvent du Pokémon japonais très peu cher. Je pense que c'est les zones de fiscalité ou je ne sais pas du tout. Dites-moi pourquoi. Mais vous pouvez aller sur Vinted ou sur n'importe quoi. C'est un petit trick que je vous donne. Les néerlandais, bien souvent, ce n'est pas cher du tout. Et là, regardez tout ce que j'ai acheté. C'est des lots du set de base japonais. Et en fait, parce que ça, les gars, ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte vraiment rien du tout. Et vous pouvez les vendre à plusieurs euros. Donc, ça aussi, ça peut être vachement cool. À cause de moi, je vais vider CardMarket. Après, elles ne sont pas en bon état. Elles ne sont vraiment pas en bon état. Mais ça va être vachement cool. Et ça, en fait, j'ai fait ça pour rembourser les frais de port. D'accord ? C'est des cartes à quelques centimes, quelques euros. Ça permet d'économiser sur les frais de port. Sinon, je vais payer presque 6 euros de frais de port pour chaque carte. Donc, c'était un petit peu relou. Et voilà. Donc là, les gars, là, ça ne rigole pas. Là, c'est vraiment des gros trucs. En plus, c'est un vendeur pro, le mec. Ce n'était pas... Là, j'ai pris des Pikachus, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a des Pikachus. Regardez. Là, c'est les starters, Pikachu, Rookool, etc. Donc, voilà. Ce n'est pas des super bétas. Mais je peux vous assurer qu'une petite sleeve, un petit uploader. Et il y en aura beaucoup sur Vinted qui vont s'arracher ça. Donc, voilà. Hop. Bon. C'est vrai que là, les gars, je fais un peu des bêtises de vous montrer mes stratégies. Mais bon. Là, j'ai dû tout retirer des plateformes de paiement. Alors que... Et là, tu as laissé à la mèche les starters. Mais bon. Je vous garde encore des petites surprises. Bref. C'est quand même... Oh là là, pardon. Ma caméra me fait des siennes. C'est quand même assez frustrant pour moi, les gars. Parce que, en fait, là, j'ai toutes ces cartes-là. Et je ne peux pas avancer. Parce qu'à cause de ce litige. Tout simplement. Bref. C'est comme ça. Du coup, le but, les gars, c'est d'utiliser des cartes qui sont pour moi sous-côtés. Je vous invite aussi pour certains à faire ça. Je pense que c'est aussi là où on voit votre connaissance sur Pokémon. C'est aussi là où vous allez vraiment kiffer être amoureux, tout simplement, d'un bloc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vous apprendre. Parce que ça va vous permettre, en fait, de compléter votre bloc très facilement, de faire des échanges dessus. Donc, spécialisez-vous. C'est important. Si, par exemple, vous... Moi, je sais que... J'en connais, par exemple, qui adore les Gobus. Hein, voilà. Il se reconnaîtra. Il connaît tous les prix. Il connaît tous les prix sur tous les Gobus, sur toutes les langues, sur tous les trucs. Et ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Moi, j'aimerais avoir une connaissance de fou sur tout le bloc Delta. Hein, que ce soit sur, bon, Booster, tout ça, en français et tout, ça va. Mais il y a certaines cartes, les gars, je ne pourrais pas vous dire en un clin d'œil. Ok, cette carte-là s'achète tant. Le mec, il est en train de la vendre vraiment moins cher que le marché actuellement. Et c'est compliqué sur certains blocs. Donc, moi, voilà. N'hésitez pas. Et si vous trouvez ça un petit peu trop dur, n'hésitez pas. Il y a le Discord qui est là pour vous aider. Il y a plein de choses qui est vraiment là pour vous aider. Voilà, les gars. Pour cette petite vidéo, vous voulez qu'on fasse un petit tour de la collection. Allez, on va faire un petit tour de la collection juste pour terminer, les gars. Pardon, je suis en train de tout casser. Ce qui reste dans la collection après la vente du classeur, on l'espère, il nous reste encore plein de petites cartes sympas. Notamment sur les cartes français, j'ai gardé ce reptincelle qui est magnifique. Le galop obscur est resté dans la collection. On a encore des starters avec le Carapuce, Hypocéan aussi qui est là. On a encore les starters d'Evolie. Donc, si on pourra les vendre au bout d'un moment, si on a vraiment besoin d'argent, que je n'arrive pas à vendre le classeur, on a plein d'Evolie. J'ai encore plein d'ivis sur le premier lot. Ce premier lot était un des meilleurs que j'avais trouvé. Mais bon, c'est la pédagogie des hauts sur Vintel et tout. Après, ça revient un petit peu, ça revient un petit peu. J'ai quand même acheté un petit lot, il va rester 20 euros. Ça arrivera la semaine prochaine de toute façon. Donc voilà, il nous reste encore plein de cartes. Regardez, franchement, il nous reste vraiment plein, plein, plein de cartes pour ce petit épisode. Voilà la famille. Bon, les gars, je suis quand même désolé. Aujourd'hui, c'est un épisode sous le signe des galères. Mais je pense que c'est aussi honnête de ma part de vous le dire, les gars. Kiviki, de temps en temps, moi aussi, je peux tout simplement galérer. Je peux avoir des problèmes de litiges. Je peux avoir des soucis. Et ça va continuer, ça va arriver. En tout cas, les gars, ça m'a fait trop plaisir. On se retrouve pour une semaine qui va être vachement compliquée pour moi. Parce qu'il faut absolument, les gars, qu'on fasse partir ce classeur. On va essayer ensuite de flipper les cartes qu'on a eues sur Card Market, sur un des blocs que j'adore le plus. Et c'est à vous de décider, les gars. Est-ce qu'on va essayer de compléter le set de base japonais au complet ? Ou alors, est-ce qu'on essaie d'avoir un maximum de cartes du bloc X, que ce soit en français et en japonais ? J'avoue que c'est ça qui me ferait kiffer le plus. Mais je sais aussi que ça peut vous intéresser de faire d'autres trucs. De toute façon, on fera des arcs dans les séries. Le dernier arc, on avait fait le premier bilan. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire des arcs. Tous les 6 épisodes environ, il y aura un nouvel arc. OK ? Donc voilà, de toute façon, dans 6 semaines, ça va être bientôt les vacances. Et là, moi, j'aime bien envoyer pendant les vacances. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires pendant les vacances. Bon, allez, les gars. C'est pas que je vous aime pas. Eh si, je vous aime quand même. Mais allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le 8e épisode déjà. Ça avance vite. Et j'espère qu'on sortira des galères. Surtout que c'est manger bien, d'en même bien. Mais surtout, restez-vous en des Pokémon. Tchao là !